Aujourd'hui je vous parle du culte antoiniste. Ah le culte antoiniste, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais vous raconter là encore ? Alors dans mon parcours, dans mes rencontres, j'ai eu beaucoup beaucoup de signes par lesquels il fallait que je fasse de la médiumnité si j'étais sur le bon chemin. Et j'ai rencontré un monsieur qui était décédé, je l'ai rencontré uniquement par la prière. Donc je vais vous parler du père Antoine le guérisseur. Alors si vous allez sur Google ou sur Wikipédia, vous tapez Antoine le guérisseur, vous avez tout son parcours. Wikipédia c'est un peu déformé, mais il y a un livre qui s'appelle « Des livrines au du mal » et il y a toute sa vie qui est raconté. Donc c'était un monsieur qui était mineur, qui s'est marié, qui a eu un enfant, son enfant est décédé, il s'est intéressé au spiritisme, ça ne lui a pas convenu forcément, donc il a décidé de se diriger tout seul. Donc on dit que c'est une religion, moi je pense que c'est plus une philosophie. De nos jours ça existe toujours, il y a deux temples à Paris, il doit y en avoir d'autres en France, mais ça je ne suis pas sûr, en Belgique il y en a. Ce père Antoine était né en Belgique à Gemap en 1846, il est décédé en 1912, donc ce n'est pas très loin dans le temps, et il y a des ateliers de lecture un peu partout en France, où on va écouter la lecture qu'il a fait d'une sorte je dirais d'évangile, on va expliquer ça comme ça, attention à la police spirituelle qui risque de me reprendre s'ils sont antoisistes, mais normalement on ne connaît pas trop. Bon, alors comment j'ai rencontré ce père Antoine ? Alors ce père Antoine, vous savez tous que j'étais coiffeur, je coiffeais une cliente, on parlait de spiritualité, de recherche, elle me dit mais vous connaissez le père Antoine ? Je dis non, moi je pensais qu'il était vivant, elle me dit mais écoutez, vous n'avez qu'à aller à Paris, rue des Renaudes, il y a un temple, donc comme un temple protestant, comme une église catholique, il y a un temple antoiniste. Et elle me dit vous y allez, et puis vous verrez, vous ferez la connaissance du père Antoine. Mais je croyais faire la connaissance d'un monsieur physiquement, quoi. Donc dans toutes mes recherches, mes expériences spirituelles, je suis toujours accompagné de quelqu'un, parce que des fois je suis un peu trouillard, je ne sais pas où je vais. Donc je me fais toujours accompagner au cas où, puis pour qu'il y ait un témoin de ce qui m'arrive quand même, parce que ceux qui disent que je fabule et tout, non, j'ai toujours des témoins. Donc me va partir avec mon copain, rue des Renaudes. Donc, rue des Renaudes, c'est un petit passage dans le 17ème, je crois, oui, le 17ème, à Paris. Et là, il y a un temple, c'est marqué Temple antoiniste, avec une célèbre phrase, que vous découvrirez, que je ne vous dirai pas, vous qui la chercherez, si cette histoire vous intéresse. Et je rentre, je rentre dans une... Alors le copain reste d'or, toujours, je fais l'expérience tout seul. Je rentre dans une pièce austère, un peu comme chez les protestants, les temples, c'est un peu austère, même, je peux dire, très austère. Voilà, il n'y a pas de dorure et tout, le tralala. Il n'y a que de la spiritualité. Mais là, pareil, et c'était marqué silence partout sur les murs. Silence, 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 silence. Et je me rappelle que c'était en bois, mais c'est un petit peu loin. Mais pour moi, c'était de la boiserie. Et puis, il y avait comme une estrade, comme dans les églises, une chair en hauteur dans le temps. Et là, il y avait un grand tableau, avec un monsieur des cheveux longs, blancs, qui tendait la main, comme ça, sur l'assemblée quand elle devait être assise. Et c'était marqué silence, silence, silence. Alors, je suis resté un petit quart d'heure, dans le silence, sans savoir quoi faire. Et quand j'ai regardé cette photo, cet homme, les yeux dans les yeux, de cette photo, il se dégageait quelque chose. Voilà. Donc, je lui ai dit, je ne sais pas qui tu es. Donc, je vais te réciter un autre père, classique, catholique. Enfin, donc, j'ai récité un autre père, tout doucement, avec respect. Et puis, je suis ressorti tout doucement. Je suis passé dans ce petit hall à l'entrée, où il y avait ce livre qui s'appelait « D'élévons-nous du mal ». Je me rappelle qu'il n'y avait personne, voilà, il n'y avait personne. Et je suis ressorti. Et je lis le mode d'emploi, dehors, et c'était marqué « Dimanche matin, lecture à 12h ». Je dis au copain « Hop, on y retourne ». Donc, le copain, il ne croyait pas à tout ça. Maintenant, il est quand même convaincu qu'il y a quelque chose d'invisible, pas palpable qui se produit. « Dimanche matin à 10h, le Rénal et le Jean-Luc, on va au Temple Antoinette. » Je lui dis « Tu restes sur le trottoir, et si je ne ressors pas, c'est là qu'on m'a vu pour la dernière fois. » Et là, je rentre, et c'était bondé. Alors, bondé, il y avait, je ne sais pas, peut-être 60 personnes assises dans le silence, de tout âge. Il y avait des enfants de 12, 14 ans, peut-être des plus jeunes, et jusqu'à 77 ans à peu près des gens. Donc, je m'assois avec eux, et j'attends. Et il ne se passe rien. Le silence total. Vous ne savez pas comme dans les églises catholiques, quand ils arrivent à la messe, ils se disent « Bonjour tous », ils traversent la salle, ils vous bousquillent pour aller dire bonjour à la copine, à la voisine qu'ils ont aperçu. Là, le silence total. Donc, je m'assois sur un banc, puis il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi, puis il y a un deuxième qui arrive. Donc, ça fait, au lieu d'être au bord, hop, j'étais dans le milieu, parce que tout le monde se pousse petit à petit comme ça. Et un coup de sonnette, et là, il y a un monsieur qui arrive, assez costaud, qui monte, tout doucement, qui salue la salle, l'assemblée, et qui lit un texte. Après, à côté de lui, il y a une dame qui est arrivée, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle était à côté de lui, et lui, il lit un texte auquel je n'ai rien compris. Je sais que c'était spirituel, ça ressemblait à des choses de l'Évangile, mais c'était, voilà, j'étais tellement impressionné que je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça dure à peu près 20 minutes pour moi, c'était plus long, et à cette époque, je me rappelle que ça avait duré un peu 20 minutes, auquel je ne comprenais rien. Et ça s'arrête, et il met la main comme ça, sur l'assemblée, comme ça, et il dit, j'envoie les fluides. Dans un silence. Et 30 secondes, enfin, quelques secondes dans le silence, c'est... Et puis, il redescend. La dame le suit. Et là, personne ne bouge. Les portes du fond s'ouvrent, et une dame arrive, toute vêtue de noir, avec... Je ne sais pas comment on appelle ça. Pas une cagoule complètement, mais abonné, avec de la frisette autour, mais tout noir, tout noir, lassé sous le menton, assez austère, qui se penche sur une personne du banc, et elle parle tout bas, et j'essayais d'entendre, je n'entendais rien, elle parle tout bas, et je vois la personne qui dit oui, elle se lève, et elle le suit. Et puis, de l'autre côté, ça se produit pareil, il y en avait quatre, en tout, qui interpellaient des gens sur les bancs, et chaque fois que quelqu'un partait, les gens se levaient, hop, se décalaient vers la sortie du banc. Et puis, je voyais que mon tour arrivait, et quand la précédente était devant moi, j'entendais que la femme lui disait, vous voulez consulter ? Et elle disait oui, et il l'emmenait. Et mon tour arrive, et là, j'étais mal, je me disais, mais qu'est-ce que je consulte qui, quoi, comment ? Et mon tour arrive, elle me dit, vous voulez consulter ? Je dis oui, sans réfléchir, et j'arrive dans une petite cabine, une toute petite cabine. Enfin, je ne sais pas si c'était petit, mais moi, je voyais ça petit, c'est peut-être grand, parce que je ne suis pas retourné. Et dans cette cabine, il y avait la photo de ce personnage, avec la main, comme ça, et elle me dit, c'est le père Antoine. Je lui dis, c'est la première fois que je viens. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez demander au père ? Je ne m'attendais pas à ça, je pensais avoir un entretien. Je ne sais pas quoi. Donc, je dis, je voudrais savoir si je suis sur le bon chemin. Elle se retourne vers le père Antoine. Elle tend un peu la main, d'une façon, elle tend la main. Et elle lui dit, père Antoine, est-ce qu'il est sur le bon chemin ? Quelques secondes de silence, et elle se retourne vers moi, elle me dit, vous aurez la réponse dans la semaine. Au revoir. Je dis, je vois quelque chose, elle dit non, le culte antoiniste, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de don, il n'y a pas de question d'argent, rien du tout. De dons, de dons si on veut, mais pas d'argent. Et puis, je repars. Alors ça, ça a duré un petit moment. Je vois le copain qui attendait toujours, il me dit, alors, je lui dis, c'est un peu bizarre, je dis, mais non, comme je suis curieux, je voudrais voir les gens sortir, ce qui est resté du monde après moi. Donc on attend environ une heure et demie, les gens sortent un par un parce qu'ils consultent tous en fin de compte. Et je vois ce monsieur qui avait fait la lecture, qui sort en civil, en code de travail, après j'ai appris qu'il était garagiste, en code de travail, enfin classique quoi, voilà, souriant, pas le visage austère comme il avait à la lecture, et puis une dame qui sort, alors là, ça, ça m'a marqué parce qu'elle était en mini-jupe, elle avait un chemisier blanc, elle avait les cheveux au vent et tout, mais je dis, mais c'est elle qui m'a reçu dans la cabine. Je l'ai reconnu à son regard et tout. Et puis voilà, elle part en civil, elle avait des talons aiguilles, elle avait des chaussures rouges, je me rappelle, parce que je fais toujours attention aux chaussures chez les gens et aux coiffures. Ah ben, ça c'est fort de bouchons, donc je me suis renseigné. Alors, le temple antoiniste, ce sont des laïfs, on va, des civils, qui donnent une partie de leur temps au temple pour aider les gens. Donc quand on a un problème de santé, enfin un problème, peu importe le problème, on y va. On va à la lecture, on peut aller dans la, je pense qu'on peut aller dans le temple, prier le père et après c'est bien de consulter la dame. Alors, le monsieur qui a fait la lecture s'appelle un desservant et la dame est une desservante. Donc on rentre, on passe avec la desservante, on lui explique notre problème et là, elle prend notre prière et elle apporte au père Antoine. et il y a des raisons physiques, psychologiques, c'est une aide en plus avec tout ce qu'il y a qui peut nous aider dans d'autres secteurs. Alors moi, je dis que ce n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie plutôt, c'est Antoineiste. Alors à l'époque, dans les années 1950, 53, 50, c'était connu dans toute la Belgique, ils sont dans le monde entier, même il y a des temples dans le monde entier et également en France, c'est là où qu'il y en a de plus. Suite à ça, c'était bien beau de savoir tout ça, j'ai acheté le livre « Des livres et nos du mal », donc on donne ce qu'on veut, le livre, ils le vendent mais sinon on donne ce qu'on veut, donc ils vivent d'héritage, ils vivent de choses comme ça, que de dons. Et ce n'est pas une secte, c'est un culte reconnu, alors évidemment, il y a toujours, on dit que c'était une secte et tout, il y a eu une enquête et en fin de compte, il n'y a absolument rien, il n'y a pas du tout, j'insiste sur ce point, il n'y a pas du tout de sectaire. Par contre, ça fait un peu fermé quand on y va. Alors, il est principalement actif aujourd'hui en France de nos jours et en Belgique. Alors, je vais lire un petit peu parce que je n'aime pas dire mais il faut que je lise un peu pour que ça soit très précis. Les membres qui dirigent portent un costume noir et ne reçoivent aucun salaire. Les temples sont aussi des lieux de consultation d'un guérisseur par les personnes qui désirent obtenir une requête. Donc, les desservantes et les desservants sont guérisseurs et médiums. Les célébrations incluent les fêtes chrétiennes et trois autres jours spéciaux dédiés respectivement au Père Antoine. Donc, le Père Antoine, il est reconnu, les fêtes lui sont dédiées. C'est reconnu de fondation d'utilité publique en Belgique et une association cultuelle en France. Alors, quelques jours après, je me suis retrouvé toujours dans ces fameux salles psychés pour ceux qui ont écouté les conférences précédentes où j'allais écouter des médiums et là, un jour, il y en a un qui s'appelle Gérald, il monte au podium, il commence sa séance de médiumnité puis d'un coup, il s'arrête puis il met la main sur le bras puis il me dit « Vous, là-bas, vous êtes sur le bon chemin on me dit vous êtes sur le bon chemin. On incite. Vous êtes sur le bon chemin. » Et là, j'avais la réponse du Père Antoine. Donc, j'avais l'autorisation une fois-ci. Parce qu'avant que je fasse ça, il m'en a fallu des autorisations. Voilà. Et j'ai eu après une dévotion au Père Antoine alors je ne suis pas retourné dans les temples mais il était en photo dans mon bureau. Alors, je l'ai enlevé pendant un moment parce que les gens me disaient « Mais c'est qui ce monsieur Barbule Blanc avec un regard ? » Certains trouvaient qu'il avait un regard doux, et je l'ai enlevé et là, je l'ai remise. Et le Père Antoine est accompagné de Catherine, sa femme qui est guérisseuse également qui aide à la guérison des gens, des âmes perdues. Alors, le culte antoiniste, si vous êtes sur la région parisienne, vous en avez un dans le 13ème et celui du 17ème rue des Renaudes et puis si on cherche bien, on peut en trouver en France et des ateliers de lecture. C'est quelque chose qui, quand on est perdu, peuvent aider un peu plus dans la foi, dans la manière de vivre. Donc, je vous invite à lire « Des Névénos du Mal » du Père Antoine pour ceux qui s'intéressent à la guérison spirituelle. Alors, il explique bien, moi je ne peux pas vous le dire parce que sinon je vais déformer parce que quand on répète quelque chose, on déforme toujours. Mais il ne parle pas dans son magnétisme, il ne parle pas d'énergie, il parle de fluides, il envoie les fluides. Donc, il y a sa maison à Belgique à Gemap, à Gemap, à Gemap, il y a sa tombe, qui est fleurie, mais alors, le monde entier vient la fleurir. Voilà ce personnage que je voulais vous faire rencontrer. Et puis, ceux qui ont reçu ma petite lettre, quand j'ai commencé mes conférences, je ne savais pas que ça allait prendre des proportions comme ça parce qu'en fin de compte, je ne suis pas conférencier, mais je parlais des gens avec qui m'avaient redonné la foi. Donc, je vous parlerai d'Ivan-Emery Beauvais, une grande mystique qui a été décorée par le général de Gaulle qui faisait de la bi-location. Je te ferai peut-être en deux fois parce que c'est long. Je vous parlerai de Marie-Julie Jaini, stigmatisée dans la région nantaise. C'est très intéressant. Ce n'est pas l'ordre du jour encore, mais ça pourrait le devenir parce qu'elle a fait des grandes prédictions mondiales sur la France. seulement quand on fait une prédiction à une époque, souvent on se trouve un peu dans les dates. Je vous parlerai de Catherine Danzé, mystique de Plougoff. De façon à ne pas trop vous saouler, je ferai des conférences un peu différentes et des interviews. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501